bonjour bon alors ben voilà il est minuit 39 alors les résultats vont plus bouger maintenant alors on va parler de ce qui se passe là sur chachar ou il a rien de ranch là alors il ya la loi novembre 2021 qui a modifié un peu le mode de scrutin la répartition des sièges donc on va voir ça selon la loi électorale elle a modifié quelques points mais ça changera pour notre cas puisque c'est toujours selon les dispositions de la loi de 2012 à ils avaient voté des lois qui leur permettait de gagner flnr nd je vous dis c'est des experts c'est des experts que voulez vous alors on va regarder ça vite fait alors là je vous ai montré dans la précédente vidéo les résultats provisoires quoi qu'il était à 23h15 là je viens d'avoir les résultats à peu près définitif la liste des indépendants est arrivée première donc bien confirmé avec 3700 voix environ sur 11000 votants le fln arrive derrière avec 3000 voix à peu près rnd n'a pas bougé beaucoup il n'a même pas 2000 gilles jadid 700 voix à peu près et vous avez sans doute le chèvre qui est un parti donc qui est arrivé avec 1700 voix voilà la situation alors le truc c'est que même si vous êtes premier comme c'est un à la proportionnelle c'est pas ça qui fait que vous allez gagner alors l'article 65 de l'ordonnance il stipule que le candidat à l'élection de la présidence de l'assemblée populaire donc celui de populaire communale donc ça veut dire le maire est présent parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges cette majorité absolue des sièges ne peut être que de minimum 35% dans la proportionnelle alors et ben le malheur et le mectob fait que à une centaine de voix près la liste des indépendants que je soutiens des citoyens donc à une centaine de voix près ils passent à côté on est à 33 à 34% imaginez et c'est terrible parce que j'avais insisté avec eux ils croyaient qu'ils me disaient mais non on va arriver premier on va arriver premier je leur ai dit mais non il faut continuer il faut il ça va se jouer à 100 voix près vous vous rendez compte quand même je leur ai dit mais bon c'est pas après que je parle je l'ai je l'ai dit avant j'aurais dit continuer à aller à la pêche que chacun a cherché 20 10 20 voix de jeunes qui comptaient pas voter convainquez les qui viennent voter bref mais c'est pas perdu mais quand même on en est donc dans une situation où dans le cas où aucune liste n'a obtenu la majorité des sièges les deux listes ayant obtenu 35% au moins des sièges peuvent présenter un candidat donc là on n'est même pas dans ce cas là puisqu'il n'y a aucune liste qui a obtenu 35% des sièges on est dans le l'autre cas dans le cas où aucune des listes n'a obtenu les 35% si on avait obtenu vous rendez compte la liste des indépendants aurait présenté son son président elle même donc son maire elle même toute seule ça aurait été magnifique mais c'est pas le cas alors là on est dans le cas où aucune des listes n'a obtenu les 35% au moins des sièges toutes les listes peuvent se présenter chacune un candidat l'élection a lieu à bulletin secret est déclaré président de l'assemblée populaire communale le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix prévoit l'article 65 de la nouvelle ordonnance donc le cas c'est il est là le cas c'est que vous avez la fln qui vont s'entendre avec le rnd automatiquement faut pas rêver on a sautcheb qui je connais pas très bien mais à mon avis ils doivent marcher avec eux qui risque donc de s'entendre s'ils font une alliance tous ces trois là et qui présentent un candidat face à la liste des indépendants évidemment ils ont beaucoup plus de voix parce que là c'est vous savez c'est la répartition des sièges il y a 19 sièges donc là pour le moment qui ont été obtenus 6 ont été obtenus pour la liste des indépendants 5 pour les fnl je crois trois autres comme ça enfin la répartition je n'ai pas en tête mais trois pour les autres machin et une pour gilles jadit peut-être donc ce qui fait que s'ils s'entendent ils vont gagner la mairie voilà les experts en élection si ils s'entendent alors bas vous savez les ça peut être par plein de moyens comme vous savez c'est l'intérêt machin vous connaissez les dessous de de des cartes on va dire j'allais dire les dessous de table alors si imaginons il s'entendait pas donc la liste indépendante présente un candidat fln présente un candidat rnd présente un candidat sautcherb présente un candidat par exemple dans ce cas là ça peut être intéressant pour la liste des indépendants mais mais je suis sûr que ça va pas être ça ça va pas être ça fln rnd là et ça va vont s'entendre ensemble ça c'est le minimum donc maintenant c'est les indépendants doivent voir avec gilles jadit le petit candidat qui a obtenu 700 voix ce qu'ils comptent faire voir sautcherb ce qu'ils comptent faire aussi mais ça va être compliqué un big match dernière chose il peut y avoir une autre chose qui peut être peut-être intéressante c'est que si alors donc on imagine fln présente un candidat tout seul face aux indépendants d'accord et qu'ils n'arrivent pas à gagner quand même la majorité absolue dans ce cas là il y aurait un deuxième tour alors est ce que un deuxième tour en remobilisant les citoyens ça peut être intéressant c'est un deuxième tour dans les 48 heures qu'il est organisé je sais pas voilà donc moi je pense que cette liste c'est dommage je suis pas avec eux là je serai là avec eux je les aurais j'aurais dit tout ce que je vous dis là mais bon c'est pas grave ça vous permet c'est un exemple de ce qui se fait en algérie tout s'est passé normalement ça y'a pas de triche tout ça à voir parce que j'étais pas sur place est ce qu'il y aurait des recours à faire peut-être juste c'est pas mais le principal c'est que ses citoyens ont très très bien bossé mais il leur a manqué le petit plus de mettre plus en avant le programme de courir encore après des gens hors clan hors famille hors tribus voyez faire peut-être le petit effort qui manquait le coup de ringue je leur ai dit je leur ai dit ne croyez pas que vous allez arriver premier parce qu'ils étaient persuadés d'arriver premier et ils ont avait raison mais je leur ai dit mais ça suffira pas il manquera une centaine de voix si vous ne faites pas l'effort qu'il faut ils auraient eu la centaine de voix qui manque c'était 35% pour eux et ils étaient automatiquement les seuls à pouvoir présenter un maire et donc ils auraient été élus évidemment bon bah on va voir la suite inchallah c'est tout je sais pas quoi vous dire de plus mais bon la loi elle est claire on doit la respecter donc voilà les fln rnd les experts en élections savent comment faire pour à la fin gagner quand même voilà donc on va voir on s'est pas perdu encore allez je vous tiendrai au courant inchallah